Autre image dans ce journal au cœur de l'été pour évoquer l'école de la seconde chance. Ouverte à Roubaix en 2007, elle a depuis essémé à Lille, Armentière et Saint-Omer et vient de signer de nouveaux partenariats avec l'Union de l'Industrie et de la Métallurgie. Ici l'entreprise de Reniaux-Cours à Alenlay-Aubourdin accueillait cette semaine les professeurs en visite avant l'arrivée des prochains élèves en stage et en formation à la rentrée. Le but de cette école, je vous le rappelle, c'est de favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sortis du système scolaire. La formation dure neuf mois en tout et est ouverte aux jeunes de 18 à 25 ans n'ayant ni diplôme ni qualification. Déjà plus de 3000 élèves ont été formés et 65% d'entre eux ont trouvé un emploi à la sortie de l'école. Présentation en détail avec l'une des responsables de cette école, l'une des enseignantes au micro de Sophie Ladène. Dans le cadre des parcours de formation à l'école de la deuxième chance, on a très peu de jeunes qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'industrie. Notre objectif, c'est de les sensibiliser à ces métiers. Nous avons dernièrement signé une convention avec l'UIMM. Dans ce cadre-là, les personnes qui travaillent à l'école de la deuxième chance sont amenées à faire des visites d'entreprise pour pouvoir mieux sensibiliser les jeunes qui viennent à l'E2C Grand Lille pour mieux leur parler des métiers de l'industrie, leur faire découvrir. Quand on a vu en entreprise comment ça se passe, on est mieux à même d'expliquer aux jeunes en quoi ça consiste. Merci.